... La Confédération Nationale Défense de l'Animal est le plus important réseau français d'associations de protection des animaux. Cette année, elle a organisé son congrès en Haute-Savoie. Au cours des différentes conférences, les participants ont pu aborder des sujets techniques, mais aussi des thèmes philosophiques et moraux sur la condition des animaux. La question de l'alimentation, elle est particulièrement éloquente parce qu'il n'y a, à mon sens, absolument aucun argument pour pouvoir aujourd'hui légitimer, en quelque sorte, une alimentation carnée. Quelle que soit la manière dont on regarde le problème, elle est catastrophique. D'abord, à l'échelle des animaux, je n'aurai pas l'indécence de rentrer dans les détails, mais enfin, nous connaissons tous les conditions d'abattage, je le rappelle, de 100 milliards de vivants terrestres par an et de 1 000 milliards de vivants marins par an qui vivent une agonie absolument sidérante et qui, généralement, ce qui est pire encore, ont été privés de vie avant cette mort, ce qui est peut-être encore plus grave. Donc, du point de vue de l'éthique animale, bon, je crois que la catastrophe est incontestable. Après, il y a la question humaine. Et là encore, elle se pose à un double niveau. D'abord, au niveau individuel. Au niveau individuel, du point de vue médical, il n'y a plus débat. Voilà, les chiffres officiels sont très clairs. Ne pas manger de viande diminue de 6 à 10% le taux de mortalité. Donc, on vit mieux et plus vieux sans manger de viande. Ça, c'est factuel. Mais après, on peut réfléchir au niveau global. Et au niveau global, c'est encore pire. Parce que vous savez qu'il faut environ 10 000 litres d'eau par kilogramme de bœuf. Ce qui veut dire que l'alimentation carnée est extraordinairement élitiste. On ne peut pas nourrir toute la planète avec de la viande. Donc, si on choisit de manger de la viande, ça veut dire qu'on choisit que des gens vont mourir de faim. C'est essentiellement ça. Donc, c'est aussi extrêmement nocif à l'humanité. Et enfin, vous savez que du point de vue de la catastrophe écologique, c'est tout simplement la pire activité humaine. L'activité de l'élevage est encore plus polluante que les transports. Donc, du point de vue de l'impact écologique majeur que nous avons sur notre planète, que nous sommes en train littéralement de détruire, donc nous décidons tous ensemble, collectivement, que nos enfants ne pourront pas vivre décemment, l'alimentation à base de viande est vraisemblablement le plus gros impactant de cet avenir que nous décidons d'obéirer.